Je pense que si on veut que les migrants arrêtent de mourir dans la mer, il faut leur montrer les images de ceux qui ont vécu ce naufrage pour qu'ils comprennent que c'est dangereux. Parce que tout le discours que l'on a, c'est de dire « Oui, les gardes-côtes auraient dû, etc. » Comme s'il suffisait qu'il y ait les gardes-côtes pour que 600 mecs qui sont à la baille sur un rafio qui ne devraient pas naviguer, qui étaient trop chargés, soient sauvés. Ça ne marche pas. C'est comme le titan, là. Je suis sûr que tous ceux qui avaient pris leur billet pour les descentes suivantes ont dû dire « J'y vais pas, quoi. » Parce que c'est dangereux. Et je pense que c'est important de montrer ces images. C'est ce qu'on ne fait pas. On se comporte comme si les migrants étaient des objets qu'on pouvait prendre, aller chercher, on les dépose ici, etc. On ne peut pas leur parler. On ne peut pas dire au mec « Attention, tu quittes un endroit dans lequel tu vivais. Tu vas monter sur un bateau. La mer, c'est extrêmement dangereux. Et ces conditions-là sont complètement délirantes. Il y a plein de gens qui sont morts comme ça. Il ne faut pas monter. On ne fait pas ça. On ne leur parle pas. On parle d'eux. On dit oui, les gardes-côtes, le machin, l'océan viking, les associations. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait, si on veut réduire les morts dans la mer, il faut expliquer aux gens qu'on y meurt, quoi. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Tu vas lâcher le pays ? Ajoute maurice.usa sur Skype.